Que la paix soit sur vous tous. Donc comme vous l'avez sans doute appris, il y a un avis de recherche qui a été lancé contre ma personne par la police et par les autorités wataristes. D'accord ? Apparemment, donc, il s'inquiéterait profondément de la mobilisation pacifique. On a bien précisé pacifique. Rejetons la violence pacifique contre le néocolonialisme. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire est le pays qui accueille royalement Bolloré, pilleur de l'Afrique, qui accueille royalement Nicolas Sarkozy, pilleur de l'Afrique, seigneur de l'Afrique, qui accueille toutes les multinationales occidentales qui pinent au pays, pendant que notre peuple vit en dessous du seuil de pauvreté. D'accord ? Et dans cette situation, dans cette situation, dans ce même temps, c'est Kémy Séba, militant anticolonialiste, que l'on arrête. Cela montre ce que nous cherchons à prouver depuis déjà un certain nombre de temps. Le problème principal de nos populations dit toujours qu'une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Tant que certains de nos dirigeants défendront le pillage de nos terres par des forces exogènes en concubinage assez stueux avec des forces endogènes, notre peuple ne s'en sortira pas. Nous ne sommes pas venus pour l'anarchie. Nous ne sommes pas venus pour la violence. Nous sommes venus pour une seule situation. Pensez-vous normal que nos populations vivent en dessous du seuil de pauvreté pendant que les élites françaises puissent se remplir les poches, puissent détourner des milliards à partir de notre sol ? Pensez-vous normal qu'au XXIe siècle, la terre la plus riche du monde compte une population des plus pauvres, je parle de l'Afrique dans sa globalité, et a fortiori de l'Afrique de la zone franc, d'accord ? Une terre qui nourrit l'humanité dans son ensemble pendant que nos populations vivent en dessous du seuil de pauvreté. Pendant combien de temps notre peuple va vivre dans ces conditions ? Donc il y a une chose qui est simple. Je viens d'apprendre qu'une partie de mon staff vient d'être arrêtée par la DST, d'accord ? Je devais voir normalement ce soir Simone Bacbo. Apparemment c'est peut-être un symbole aussi qui ne plaît pas aux autorités. On va être très clair, je vais me rendre à la DST parce que je n'ai peur de personne. Quel que soit ce qui se passe, je n'ai rien à me reprocher. Je suis pour une démarche de paix mais de justice. Et personne sur cette terre ne m'empêchera de mener le combat politique pour la reconstruction, pour l'autodétermination, pour la liberté de notre peuple. C'est un combat d'amour, ce n'est pas un combat de haine. Nous ne pouvons pas accepter que nos populations se fassent dépouiller pendant que d'autres se gaffent sur notre dos. Ce combat-là n'est pas un combat contre la France comme certains ignorants l'ont dit. Les gilets jaunes eux-mêmes sont ostracisés par leur propre gouvernement, quoi qu'on puisse dire de ces derniers. Le prolétariat existe dans tous les pays. Le prolétariat n'est pas une question de couleur de peau, c'est une question de justice sociale. La majorité de ce prolétariat, les damnés de la terre d'aujourd'hui, en majorité sont les Africains. Et le combat que nous menons, c'est pour que ces Africains puissent accéder à leur propre autodétermination. Certains ne veulent pas aimer les Africains, ce n'est pas grave, il n'en a qu'à ne pas les aimer. Mais on va les forcer à nous respecter. Et ça commence par ce courage que nous devons avoir. Certains m'ont dit qu'ennemi, il ne fallait pas aller là-bas, c'est un pays risqué, Ouattara, c'est l'option de la France-Afrique. Non, c'est à cause de cette mentalité-là qu'on n'avance pas. Il est temps d'arrêter d'avoir peur. Il est temps de tuer la peur. Il est temps de prendre ses responsabilités. Nos enfants vont nous demander demain qu'est-ce que nous avons fait pour notre population. Et je vous dis quel que soit le prix à payer. Quel que soit ce qui va nous arriver. Si c'est le prix à payer pour que nous soyons dans une logique d'autodétermination, nous irons dans cette direction. Je suis venu en paix, légalement. D'accord ? Je vis en Afrique depuis 2011. J'avais tout pour rester en Europe. Je suis rentré en Afrique. J'ai travaillé, je travaille en Afrique. Je suis chroniqueur sur les plus grosses chaînes de télévision. D'accord ? Je développe des entreprises pour la population. Nous avons des campagnes de micro-crédit pour les populations. Le programme à l'au-do de notre ONG, c'est pas l'africaniste. Tout le monde sait ce que nous faisons en Afrique. D'accord ? Nous le faisons parce que nous aimons notre peuple. Mais il y a des gens à la tête de nos États qui n'aiment pas nos peuples. Il y a des gens à la tête de nos États qui aiment l'argent, mais qui n'aiment pas leur peuple. Il y a des gens à la tête de nos États qui aiment les chaînes, mais qui n'aiment pas leur peuple. Et ce combat-là, si nous ne le menons pas, nos enfants seront enchaînés demain. Plus encore que nous ne l'avons jamais été. Donc prenons nos responsabilités. J'y vais. Dès que je termine cette vidéo, je vais me rendre à la DSD. D'accord ? Je n'ai commis aucun crime. Il est marrant que Sarkozy ou Bolloré puissent se balader dans des hôtels 13 étoiles pendant que ceux qui se battent pour la libération de leur peuple sont dans une situation d'oppression systématique. Guinée, interdit de rentrer parce que nous devions parler de la malgouvernance et de la lutte contre la corruption. Togo, interdit de rentrer parce que nous devions parler du néocolonialisme et de la malgouvernance. Côte d'Ivoire recherchée par la DSD. Sénégal, interdit de rentrer parce qu'apparemment menace grave pour l'ordre public au motif que j'influencerais trop la jeunesse africaine. Mais il faut que vous compreniez, chers dirigeants africains, que la jeunesse africaine a un cœur, que la jeunesse africaine a un cerveau, et que la jeunesse africaine n'a plus peur. Je n'ai peur de rien sur cette terre. Je ne sais pas ce qui va se passer dans quelques minutes. Je ne sais pas si à la DSD, vous allez me garder, vous allez me tabasser comme vous avez l'habitude de le faire avec les prisonniers politiques puisque vous passez votre temps à agresser, à défigurer les gens qui s'opposent par la pensée simplement à votre pensée mortifère et colonisée. Peu importe ce que vous allez me faire, sachez une chose, nous avons déjà gagné. Parce qu'à partir du moment où un individu est capable de tuer la peur, rien sur cette terre ne peut l'arrêter. L'Afrique libre ou la mort, c'est le titre de mon dernier livre et c'est le titre de ma pensée. L'Afrique libre ou la mort, quel que soit le prix à payer, nous irons au bout. vous avez envoyé Bagbo à la haie, vous êtes allé le chercher comme les négriers, allé chercher des Africains pour les déporter dans les Caraïbes ou dans les Amériques. Comme Macky Sal m'a détourné, m'a arraché à ma terre sur laquelle j'ai été installé, sur laquelle je travaillais depuis tant d'années, m'a déporté vers la France sur demande de Macron et probablement de son ami le président Ouattara. Eh bien, je dis une chose, vous pouvez faire tout ce que vous voulez contre nous, nous sommes là. L'Afrique est notre terre. La terre de nos pères. La patrie, c'est la terre de nos pères. Et nous avons comme devoir de défendre la terre de nos pères. J'aurais pu être planqué en Europe. J'avais tous les avantages. Être planqué en Europe, ne jamais venir. Non, je suis rentré en 2011 en Afrique. Et j'ai dit, le combat que je menais en Europe, je vais le mener en Afrique. D'accord ? Sans pour autant que ça m'empêche d'aller voir une partie de ma famille en Europe quand je le peux. Je me suis installé au Sénégal de 2011 à 2017 à la 2S TV sur l'une des plus grosses chaînes d'Afrique francophone. J'ai fait mon travail. J'ai fait mon travail. Vous m'avez incarcéré puis vous m'avez expulsé quand vous avez vu que la jeunesse me suivait trop. Vous m'avez expulsé vers la France. Qu'est-ce que j'ai fait ? Quelques semaines à peine après, je suis revenu au Pénin. J'ai été engagé par Golf TV. J'ai mis les quartiers généraux de notre ONG ici. Grâce à Nicolas Nelka et des tas de footballeurs, nous avons monté une campagne, et un programme de microcrédit pour les familles précarisées. À côté de ça, nous avons mis les entreprises en place où nous engageons un certain nombre de Béninois et d'Africains de manière générale. Et dans le même temps, nous faisons le tour du continent africain grâce à l'aide des footballeurs qui nous soutiennent pour éveiller les consciences contre le néocolonialisme, contre le pillage de nos ressources. Je sais que dans la norme, l'Africain doit se taire, doit se soumettre. C'est ça le monde de la suprématie occidentale. L'Africain doit se taire, l'Africain doit faire du foot, l'Africain doit danser, l'Africain doit chanter, l'Africain doit zouker, l'Africain doit être dans Bobaraba. Et quand l'Africain commence à penser, il est considéré comme un terroriste par les autorités. Mais cette période va changer, quel que soit le prix à payer, cette période va changer. Je ne suis pas planqué en Occident ou ailleurs, je suis ici, à Bidjan, Afrique. Vous m'expulsez, vous allez m'expulser, vous allez me faire rentrer chez moi au Bélin, et ça ne m'empêchera pas de continuer à mener le travail que je mène quotidiennement. Le combat n'est pas un jeu. Je le fais pour nos parents, je le fais pour nos mamans brutalisés, je le fais pour nos mamans qui ont été violés pendant l'esclavage, pendant la colonisation, je le fais pour nos pères, nos grands frères qui ont été émasculés, qui ont été castrés, qui ont été violés, qui ont été brûlés, qui ont été jetés à la mer plutôt que d'atteindre la destination des Caraïbes. Je le fais pour tous ces gens-là. je le fais pour Lumumba, je le fais pour Sankara, je le fais pour Kwame Kroma, je le fais pour Béanzin, je le fais pour Winnie Mandela, la plus grande héroïne de celles et ceux que je viens de citer. Je le fais pour tous ces gens-là. Et ce n'est pas vous, messieurs les gouverneurs de la plantation coloniale, messieurs les Africains qui avaient décidé de vendre votre terre à l'Occident, ce n'est pas vous qui allez nous empêcher de mener notre combat. Arrêtez-nous. Faites-le. Pendant que vous faites la bise à Sarkozy, Sarkozy d'ailleurs qui a marié le président avec son épouse. Donc il y a des liens très profonds qui sont faits, ce qui explique que quand on assassine l'un des plus grands dignes fils d'Afrique comme Muammar Gaddafi, eh bien, monsieur le président applaudit. Il n'y a pas de problème. Faites ce que vous avez à faire. Vous ferons ce que nous avons à faire. L'Afrique est digne. La nouvelle génération n'a peur de rien. Nous continuerons, quel que soit le prix à payer. Et s'il m'arrive quelque chose, s'il faut me tabasser, si vous m'agressez, si vous m'incarcérez encore une fois, je suis habitué à la prison, vous savez, vous me mettez en prison, je ressors toujours plus fort. Vous m'expulsez d'un pays, je ressors toujours plus fort. Donc ne pas le combat s'accentue. Force et honneur, l'Afrique libre, la mort, nous vaincrons.